Depuis la version 17 de SkyDrive, il est possible de ne pas synchroniser l'ensemble des dossiers du SkyDrive, en particulier suite à l'abandon de Windows Live Mesh. Voyons maintenant le paramétrage sous Windows. Depuis la barre de tâches « Notifications », je clique sur le petit nuage de SkyDrive, puis ensuite sur « Paramètres ». Ensuite, sur l'onglet « Choisir les dossiers », je vais aller choisir si je veux synchroniser l'ensemble de mes dossiers ou certains, et je coche ou je décoche la case pour synchroniser ou ne pas synchroniser un dossier. Voyons maintenant le paramétrage de la non-synchronisation sous Mac OS X 10.8. Depuis la barre de menu du Finder SkyDrive, cliquez sur « Préférences », cliquez ensuite sur « Choisir des dossiers », « Cocher ensuite ou décocher les dossiers à synchroniser ou à ne pas synchroniser ». Alors, je vais maintenant me connecter à mon SkyDrive en donnant le Windows Live ID et le mot de passe correspondant. Donc, voici les différents dossiers de mon SkyDrive. Je clique sur le dossier « Freebox ». Ce dossier « Freebox » contient deux dossiers Word, donc je vais cliquer sur l'un. Il me lance le Word Web App et ça me permet d'aller afficher le document Word. Je vais retourner maintenant dans mon dossier « Freebox » et toujours mes deux documents Word. Je vais maintenant procéder à la suppression du dossier « Freebox » depuis mon SkyDrive. Je sélectionne le dossier « Freebox », un clic droit et « Supprimer ». Le dossier est maintenant supprimé. Le dossier « Freebox » est aussi supprimé des appareils synchronisés, donc dans le cas présent, du Mac. Et le dossier « Freebox » est aussi supprimé du dossier synchronisé du SkyDrive du PC. Découvrons maintenant la suppression d'un fichier depuis un appareil, c'est-à-dire un Mac ou un PC dans notre cas. Et commençons par la suppression d'un fichier du dossier SkyDrive du PC. Donc là, c'est toujours un PC sur Windows 8. Là, je vais aller supprimer le fichier « W82MB1 ». Donc, un clic droit, « Supprimer », c'est « W8MB2.jpg ». Et voilà, le fichier est maintenant supprimé. Mon SkyDrive va être mis à jour. Voyons voir ce qu'il se passe depuis le dossier synchronisé du SkyDrive depuis un autre appareil, donc dans le cas présent, le Mac. Donc, au niveau du Mac, le fichier a aussi disparu.